Yo les gars, nouvelle vidéo récompense FUT Champion, FUT Champion les gars où on termine en 14, donc en 4, compliqué, franchement les gars compliqué, serveur très lourd, c'est dur les gars, c'est dur, franchement on joue, on joue, on fait nos matchs, j'étais bien parti, j'étais en 6-0 je crois, j'étais en 6-0 et puis après je sais pas, de match en match, t'as l'impression que c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus plus dur, je l'ai fait la matinée pourtant pour changer, je l'ai fait la matinée et franchement ça a pas changé grand chose les gars, honnêtement c'est un match sur 2 où c'est jouable, le match d'après c'est pas jouable, mais bon on a sur l'essentiel, on a fait 14, je vous avais montré l'équipe en live les gars, avec Abraham, avec Bonucci, je vais changer un petit peu, je vais changer un petit peu les frérots, je vais faire Arojo, le SBC qui est sorti parce qu'il a une grosse carte, je vais faire son SBC parce que en fait Lucho, Lucho de base, il m'a un peu saoulé dans ce footchamp, j'ai pris des buts de merde et je sais pas, j'ai l'impression, il a un peu dépassé tu vois, donc là vraiment il faudrait deux défenseurs centraux, vraiment super 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 solides, et voilà, je pense que je vais partir sur Arojo que je peux mettre à 3 de col, sachant que j'avais pas qu'il cap de Villa en invendable, j'ai juste à acheter Ter Stegen, là pour l'instant j'ai Djabi, je pourrais mettre Payet si je vais voir, je sais pas du tout, Payet rentrerait à 10 de col, enfin à 3 de col et il ferait le col aussi à Hakimi, donc j'attendrai un peu de retour sur Payet même si je pense qu'il est fort, et on prendra peut-être Payet dans le palier au lieu de prendre le pack 10 joueurs 85 plus, voilà les gars c'est parti, dites-moi en commentaire les frérots ce que vous avez eu, dites-moi ce que vous avez eu, pensez au like qui soutient les refs, et on va espérer avoir déjà des fauteurs parce qu'Arojo il coûte cher quand même, je l'ai pas fini, et pourquoi pas un totz communauté jouable, pourquoi pas un truc jouable, même si je vois les récompenses depuis hier sur Twitter, c'est pas fameux, c'est vraiment les totz les plus pétés qui tombent dans n'importe quel rang, c'est très très peu de gens qui arrivent à avoir les meilleurs, on va tenter d'en avoir un, donc là il faudrait déjà des fauteurs dans ces 3 cartes 84, ça serait cool, c'est parti les gars, let's go, premier choix 84, ok, il y a pire, franchement je m'attendais pas à un totz, il y a pire, on a le petit Kudus, Kudus qui est très fort IRL, qui va me servir, je sais pas s'il est bon les gars, il a une carte sympa, après honnêtement je vais pas faire de full redivisie, je sais qu'il y a un défi redivisie à faire, donc je vais peut-être le garder au début, et après je le mettrai sûrement dans le SBC de Arojo, et franchement c'est pas mal les gars, première carte à 1.90 de gêne, honnêtement on prend, deuxième choix 84+, c'est parti, et ça sera Tavernier les gars, franchement c'est très bien, pour l'instant c'est magnifique, deux choix, deux totz, est-ce qu'on n'a pas fait le bon ratio finalement, Tavernier qui a une super carte aussi, mais c'est pareil les gars, Tavernier il joue au Glasgow Rangers en championnat de Turkmékistan, en championnat d'Ecosse, qu'est-ce que tu veux le mettre, après ça peut être un bon sub et tout, mais ça peut être surtout un beau foder, donc pour l'instant les gars c'est des belles belles récompenses, est-ce qu'on peut faire le jamais 203 les gars, ça serait incroyable, troisième pack 84+, non on s'est calmé quand même, on s'est calmé, le jeu m'a dit calme-toi, c'est déjà bien ce que t'as eu, en vrai les gars c'est propre, franchement c'est validé les gars, trois choix 84 en hors rare, on a deux totz, si on a un boost à 86 c'est bien, maintenant on a les deux totz communauté, donc un sur trois, c'est là où il faudrait un truc jouable, donc Turam, ça serait titulaire je prends, après je connais pas très bien l'équipe, je sais qu'il y a Rodrigo par exemple qui est incroyable, il y a Gabriel Jesus et tout, mais ça c'est compliqué, il faudrait du jouable, ou sinon il faudrait de la note du 91 entre comme ça, 92 et tout, comme ça on peut faire un rojo tranquille. On fait dans l'ordre les gars, c'est parti, premier choix, une carte rouge, et on va commencer par de la merde, dommage, dommage les gars, 88, 89, 89, c'est ce que je vois dans beaucoup de récompenses malheureusement, j'allais dire, ouais Danilo à la rigueur, je sais pas, je sais pas ce que ça vaut Danilo, c'est pas vraiment son poste défenseur central, je pense pas, je vais jouer avec les gars, donc vas-y on prend, on prend le 89 Danilo, deuxième carte rouge, allez là faudrait du lourd, deuxième carte rouge ça sera Danilo qui réapparaît avec une merde et avec des réa, donc les cartes rouges éclatées, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué d'avoir du lourd en cartes rouges pendant les tots les gars, parce que c'est pas les premières cartes rouges éclatées que je vois, j'en ai vu beaucoup vraiment sur Twitter, c'est pas grave les gars, c'est pas grave, on a quand même eu des belles récompenses, quand on fait le calcul des 5, en vrai c'est bien les gars, 3 notes à 90, à 89, à 86, c'est pas mal, il y a pire, mais bon c'est dommage quand même, parce que, on va dire que c'est la seule chance d'avoir du Rodrigo et tout, après il y a le pack 3 tots, mais bon, on sait comment ça se passe le pack 3 tots les gars, faut pas trop compter dessus, on va essayer d'avoir 3 fauteurs, c'est déjà bien, pack jumbo joueur rare, celui-là il est vendable, celui-là il est vendable les gars, une animation, une animation ça serait cool, une animation bleue, pourquoi pas, ça serait pas mal, c'est parti, allez pack à 100k, pack à 100k, ça sera pas bleu du tout, ça sera, ça sera Hernandez 84, bien sûr les gars, le pack, bien sûr le pack est vendable, bien sûr les fauteurs coûtent cher à cause de tout, de tout, de tous les SBC qui sont sortis, le SBC Icon et tout, et on s'en tire avec un pack où notre meilleure carte c'est un 84, voilà, c'est FIFA les gars, on va pas se prendre la tête ou autre, c'est comme d'habitude en vrai, t'ouvres un pack à 104 à ça et t'ouvres un tout petit pack mélangé, je sais pas quoi, tu peux avoir un tot, c'est le jeu les frérots, c'est pas grave, mais franchement j'aimerais bien un jour tomber sur un pack à 100k avec genre une icône, un tot, Mbappé régulard et tout, des fois je vois ça, je me dis mais comment ils font les gens en fait, regardez le pack, 1.84 du coup, 1.84 et 3.83 en fait, c'est même pas, il n'y a même pas beaucoup de 84 en fait, c'est ça le pire les gars, c'est que le pack il est, il vaut quoi les gars, c'est de la vente rapide en fait, les 84 je pense que ça vaut quoi, ça vaut rien, ouais ça vaut 4k quand même, 3k, c'est quasi un pack VR, ouais, c'est compliqué les gars, c'est compliqué, c'est pas grave, on va, on va, on va, j'allais dire, on va, on va discuter, non, on va peut-être garder les 83, je sais pas, je ferais des SBC, je ferais peut-être Open Down, je sais pas, je vais garder les 83, ça je vais mettre en vert, et du coup les gars, on va terminer par le pack 3 tots, donc à savoir les gars que j'ai fait seulement, entre parenthèses seulement bien sûr, 14, donc le pack est invendable, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, ça sera soit des faudeurs, soit des super subs, soit des titulaires, mais ça ira pas sur le marché les gars, donc autant, il y a ce pas, vu que c'est invendable, tu peux me donner Gabriel Ressus par exemple, ou tu peux me donner Rodrigo, tu vois, je peux pas le bb, je peux pas le vendre, ça va être mon joueur, tranquille, me donne pas d'Espagnol G4 de Réa en meilleure carte, parce qu'on sait que dans ce pack-là aussi, c'est souvent le de Réa qui tombe et derrière des calvaires je sais pas quoi et tout éclater, c'est parti les gars, est-ce que ça va nous écouter, est-ce que ça va pas du tout nous écouter, let's go, ça sera, ça sera, ça sera, français, milieu gauche, Kingsley, Coman, bah c'est pas mal, c'est pas mal les gars, c'est invendable, mais ça coûte, je pense que ça coûte, je connais pas son prix, je sais pas s'il est bon, mais Coman, Bayern Munich, ça coûte les gars, ça coûte, ça fait un lien à Djabi en plus, ça peut faire un lien fort à Djabi, en vrai c'est bien les gars, 93, ça sera un sub quoi qu'il arrive, ou un titulaire, je vais voir comment faire, l'avantage c'est qu'il est français, j'ai beaucoup de joueurs français dans l'équipe, avec Mbappé, avec Griezmann, avec Djabi, avec Zidane, etc., c'est bien les gars, est-ce que derrière on peut avoir un deuxième truc sympa ou pas ? Non, derrière on a Tavernier qu'on a eu en doublon, donc je vais mettre dans Arrojo et Rice, je regarde juste combien coûte Kingsley Coman, non en vrai c'est pas mal, c'est pas mal les gars, 656 000 l'offre, ça va les gars, ça va, c'est des belles récompenses, voilà les frérots, c'était les récompenses Futchampions, on se retrouve très 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 bientôt les gars, ciao ciao l'équipe ! Sous-titrage ST' 501